Radio 1, musique, info et vous sur le www.ra.mu Bon, rentrée parlementaire, premier point, nous avons cinq semaines de la rentrée parlementaire et l'irregrettable qui est un flou total, qui peut arriver, qui peut arriver côté de l'opposition au Parlement. Donc à cinq semaines de la rentrée parlementaire, l'irregrettable qui est un flou total et qui en a un silence et absence d'Avin Boulay en attendant la rentrée parlementaire. Donc ce qui m'a dit proposé, il m'aurait proposé, qui donne l'occasion à la présidence de la République de consulter tout du monde et de nom l'idée de l'opposition, du monde, qu'il y trouve « most acceptable » à l'opposition dans son ensemble. C'est seulement si nous faisons ça que l'opposition prenait les moyens de vraiment faire ce travail au Parlement. L'affaire Gaïque, alors moi, je me trouve vraiment ridicule que c'est douze jours après que le suspect qui est traité, comment il est traité, à la station de police de Curepip, c'est douze jours après qu'il prend une diagnole pour déclarer que sa qualité de traitement d'un suspect là est inacceptable. Et en tant que premier ministre, il dit qu'il besoin d'une enquête rapide. Douze jours plus tard qu'il se sommeille cassé. Douze jours plus tard qu'il lui demande une enquête rapide et qu'il lui trouve le temps pour déclarer que ce qui est arrivé là est inacceptable, est ridicule. Alors, ce qui est inacceptable aussi, c'est l'affaire Sampag. Plus que deux mois après qu'il y ait reçu le rapport au Jaïm, plus qu'il démoie le rapport en coopédo au Miden-Ciroir, ni révoltant, ni inacceptable, surtout qui moi me connais, que le rapport d'Amening, et pour Sampag et pour le ministre Gaïan, d'Amening, donc enough is enough, rendent le rapport l'affaire Sampag, rendent enfin public, L'ex-public connaît, mais trop léger, il y a une déviation. C'est surtout Bauda, comme toujours, mais le gouvernement, dans ce l'ensemble, redonne l'impression qu'il touche dire qu'il est bien planifié, alors que clairement, tel n'est pas le cas. Nous finons de trouver que c'est maintenant que le ministre Bauda, que le ministère concerné, parle d'un plan stratégique, maintenant. Et c'est maintenant qu'il peut commencer à considérer un système de park and ride à l'entrée de Paris. Et il est bien triste qu'il n'y ait aucun vrai dialogue avec la force vive concernée pour essayer de trouver une alternative, ou au moins améliorer la situation dans toute la mesure du possible. Il fait un semblant de consultation. Quand le travail est fini, il commence. Au moment où le travail peut commencer, il est là qu'il a consulté la force vive, il est déplorable.